Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo annonce, une annonce qui devrait vous plaire puisque j'ai décidé pour début janvier d'attaquer une nouvelle team de entre guillemets 0 donc je vais vous expliquer, en fait j'aimerais entre guillemets finir sur cette team principale que j'ai la période de Noël parce que c'est celle qui me manque, il me manquera un petit peu de... de comment on appelle ça, tu vois au niveau de l'événement il me manquera un petit peu de pack que je ferai quand il y aura pack, mais il me manque l'île de Noël sur cette team et ensuite je la reprendrai plus tard, honnêtement je me suis lassé, j'ai vu que maintenant j'ai fini toutes les quêtes il est vrai que j'ai plus trop de motivation à jouer, je fais du colis, bon ça vous plaît pas trop mais en même temps j'ai très envie de découvrir les autres classes donc restez dans cette vidéo bien évidemment, puisque je vais vous annoncer les nouvelles classes que je vais jouer j'ai essayé de jouer d'une manière très très atypique, c'est à dire que je vais essayer de me passer du panda alors ça sera normalement possible de gérer sans panda néanmoins si je vois que je galère trop j'aurai toujours la possibilité de le jouer puisque je vais créer des nouveaux comptes exprès donc je vais vous parler de la compo juste après j'espère que ça vous plaira, j'aimerais que vous mettiez dans les commentaires ce que vous en pensez ce que vous voulez voir par rapport à tout ce que je vais balancer là comme ça, ça me permettra également de vous faire plaisir sur le gameplay et que ce soit enrichi à plusieurs donc voilà, je vais vous parler de la compo dans la compo il y aura un sacrieur qui fera office de tank entre guillemets naturel et de placement puisqu'en fait le sacri a une énorme capacité de tanking donc ça pourrait être super intéressant je vais jouer avec ça un steamer le steamer qui jouera le rôle de l'eniripsa du soutien, point de bouclier, soin, PA je sais pas tout ce que peut faire un steamer justement ça va être très très intéressant de voir et aussi on va pouvoir jouer sur des énormes embuscades j'imagine donc voilà donc pour le moment je vous pose pas de questions les questions arriveront juste après mais vous pouvez déjà d'ores et déjà commenter mais en gros bon les questions ce seront de quels éléments souhaitez-vous que je les joue et est-ce que vous voulez que je change un perso dans la compo voilà donc en gros je jouerai donc sacri steamer donc pour le rôle un petit peu soutien, boost, etc mais aussi énormément de dégâts on aura l'upermage qui va permettre de caler des vulnets avec les combos terre-feu qui va peut-être avoir un rôle aussi de placement grâce aux manifestations, polarité mais qui va aussi faire très mal à moyenne et longue distance mais aussi en mêlée enfin voilà donc très intéressant l'upermage que je souhaite conserver dans la composition justement parce que c'est vraiment un personnage que j'aimerais apprendre enfin j'aimerais maîtriser totalement ensuite les deux derniers disons que les trois premiers je pense que je les bougerai pas sauf si vous me dites que vous préférez à la base d'un sacri que je fasse un sram tank qui place en fait j'aimerais juste un perso assez illicite qui permette de placer et de bien jouer et ensuite donc après on aura le Feka parce que je me dis le sacri qui tank c'est bien mais avec un Feka ça pourrait être incroyablement mieux et puis le Zobal le Zobal qui va pouvoir protéger le Zobal qui peut jouer à la fois en mêlée comme en distance donc en soi cette team pourra se jouer à la fois en mêlée et à la fois en distance c'est ça qui peut être hyper intéressant j'imagine un Feka R avec la glyphe fulminante si je dis pas de bêtises qui augmente les dommages occasionnés donc voilà donc la grosse interrogation c'est surtout entre le Feka et le Zobal qu'est-ce que vous voulez faire alors je sais qu'on m'a conseillé d'utiliser un KRA mais honnêtement le KRA ne me tente pas puisque c'est pas une classe qui me serait fun à découvrir alors que le Zobal qui a totalement changé depuis qu'il y a 8 ans que je jouais sachant que c'était ma classe de prédilection c'était ma classe de base c'était mon personnage principal donc ce serait cool que je puisse le refaire le Feka que j'ai jamais réellement joué dans ce jeu sauf mon Feka R à l'époque qui frappait extrêmement fort mais en soi je l'ai jamais joué enfin je l'ai joué au petit mais de l'époque donc là c'est pas mal de voir comment ça a évolué puis il n'y a plus l'auto-win du Feka maintenant qui pourrait jouer d'ailleurs aussi le rôle de tank bien évidemment puisqu'il a énormément de sorties tank l'Upermage que j'aimerais énormément jouer puis le steamer j'ai mon petit frère quand même qui kiffe les steamers donc du coup c'est aussi pour ça puis même moi je kiffe et alors ça c'est vraiment un kiff aussi c'est que depuis la 1.29 je pense que je n'ai pas joué de sacré à part sur la période où on farmait les goulures célestes et où on avait le petit combo alors pour ceux qui s'en souviennent de la petite flamiche avec les items où on mettait des exos entre guillemets renvoi de sort qui permettait en fait de faire une flamiche et avec le sacrifice de se déplacer là où on voulait donc c'est à dire que si j'étais là et que mon personnage si j'avais un personnage là que j'étais là et que je voulais aller à la place de mon personnage il suffisait que je fasse flamiche sur ce personnage pour que ça renvoie les dégâts sur le panda le sacré allait à la place puis à la place de l'autre qui prenait les dégâts puis à ma place donc du coup ce qui faisait que le sacré allait ici je ne sais pas si vous voyez mon curseur mais en gros il venait ici puis ensuite vu que je prenais des dégâts hop il changeait de place avec moi donc du coup j'avais le personnage ciblé qui était là le sacré qui était là et puis moi j'avais bougé de place donc ça c'était les petites astuces de l'époque mais voilà le sacré il n'était pas enfin c'était pas vraiment l'élément qui tapait fort dans la team c'était plus pour se déplacer donc voilà rien de foufou et puis tout le monde savait qu'à l'époque aussi après le nerf de ce renvoi de dégâts on avait une team totalement intuable puisqu'il y avait un gros sacrifice du sacré puis on alternait les sorts du feika on avait les points de bouclier du zobal etc ce qui fait qu'on avait la team pendant toute la durée du sacrifice qui était totalement invincible voilà donc voilà pourquoi j'aimerais faire cette compo dites moi ce que vous en pensez qu'est-ce que vous voulez que je change je ne suis pas arrêté sur ces deux là j'avoue que steamer et hypermage je ne pourrais pas les enlever en tout cas voilà je pourrais je pourrais être flexible sur les autres sachant que entre guillemets s'il y a certains vraiment combats où je vais galérer je pourrais ajouter le petit panda et puis pour certains peut-être combats de loin je sais que le zobal peut repousser l'upermage aussi le feika aussi faire du retrait etc peut-être que je pourrais m'aider d'un petit ténu de temps en temps et puis à la fin ce qui sera hyper intéressant c'est que justement ces 5 nouvelles classes pourront faire partie de ma team classique et faire une team de 8 et là ça fera du contenu à 8 ça pourrait être super intéressant alors oui j'aurai 9 persos mais entre guillemets peut-être qu'on pourra se passer du panda de l'enir ipsa ou d'une autre race donc voilà donc j'espère que dans les commentaires vous pourrez me dire ce que vous souhaitez voir parce que ça m'importe quand même c'est cool puis en plus je vous ferai des présentations de tous les personnages avec des stuff optiques etc et je commencerai je pense l'aventure aux alentours du niveau 190 voire 200 donc ça aussi j'aimerais savoir ce que vous voulez je mettrai peut-être un commentaire récapitulatif sur la vidéo vous posant ces questions mais voilà donc j'espère que cela vous plaira je vais faire une aventure de 0 avec on va dire un maximum de succès monstres et donjons plus surtout je vais refaire tous les dofus comme ça je pourrai vous filer toutes mes astuces pour certains combats et pour enfin pour les combats les plus durs de quête etc donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc je compte sur vous dans les commentaires et je vous dis à la prochaine ciao bye bye et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine